Salut les potes ! Dans cette vidéo on va parler de quelque chose que j'aime beaucoup sur les détecteurs, c'est la réactivité, qu'on appelle aussi vitesse de récupération. La vitesse de récupération, elle va jouer sur les sons, mais aussi sur la capacité du détecteur à identifier le signal. On ne va pas rentrer dans une technique trop évoluée, ça ne sert à rien. En tout cas sur les sons, on va réduire la dynamique sonore, donc on va réduire la longueur des sons, mais aussi l'intensité en crête. Et pour l'oscillation, c'est un petit peu la même chose, on va permettre au détecteur d'avoir une analyse plus rapide, d'augmenter un petit peu, c'est comme si on augmentait la fréquence si vous préférez, et du coup on va lui permettre de découvrir des cibles proches les unes des autres. La réactivité, elle va notamment agir sur sa capacité donc à découvrir des cibles proches les unes des autres, mais aussi à découvrir des cibles dans les minéralisations ou dans les pollutions. Ça va permettre également, en partie sur des sols minéralisés, d'éliminer une partie des sons de sol qui seraient indésirables. Ça peut fonctionner de deux manières, soit en augmentant la vitesse de récupération pour éliminer une partie des signaux, soit en baissant la réactivité pour rendre inaudibles certains sons qui ne seraient plus détectés. Alors on va plutôt avoir tendance dans les difficultés à augmenter la vitesse de récupération. Ce que vous devez retenir pour rester simple, c'est que plus c'est pollué, plus on va monter en réactivité, moins c'est pollué, plus on va baisser. La réactivité, elle a un faible impact sur la profondeur de détection, mais elle a un tout petit impact quand même. Elle joue vraiment sur la dynamique audio. Et donc effectivement, on peut trouver un peu moins profond avec des niveaux de réactivité élevés. Par contre, retenez que sur des milieux pollués ou des milieux minéralisés, on aura un taux de pénétration plus important avec un taux de réactivité plus haut qu'avec un taux de réactivité plus bas. Sur les grosses cibles, en revanche, on aura des meilleurs résultats avec des niveaux de réactivité bas. Sur les petites cibles, on aura des meilleurs résultats sur les taux de réactivité hauts. Quoi qu'il en soit, pour vous faire un petit rapport assez simple, c'est que plus vous montez en fréquence, plus vous êtes potentiellement sur des terrains difficiles, et plus vous allez monter la vitesse de récupération. En augmentant la fréquence plus la vitesse de récupération, vous obtenez quand même une certaine rapidité qui vous permet de trouver plus facilement dans les milieux pollués. Mais j'ai assez blablaté parce que là, je sens que je commence à vous perdre. Je vous fais une petite démonstration. J'ai posé ici cinq monnaies espacées d'une dizaine de centimètres. Vous allez voir que l'appareil, à un de réactivité, il va avoir un petit peu de mal à nous les identifier. Et puis, à trois de réactivité, son maximum, normalement, il va nous indiquer toutes les cibles. Une dernière chose, un dernier blabla, c'est que la vitesse de réactivité influe également sur la sélectivité de l'appareil. C'est la combinaison entre la facilité de discrimination de l'appareil, son étalage de discrimination, et sa vitesse de récupération. Je vous montrerai après, justement, comment la réactivité va influer sur la sélectivité. On rajoutera des petits ferreux. Vous verrez que le niveau de réactivité va avoir un impact réel sur le fait qu'on prenne ou non les monnaies. On sera sur le même plan. Si je mets des ferreux au-dessus de la monnaie, genre 10 centimètres au-dessus, vous allez voir la vitesse de récupération. Elle a quand même une importance plus que relative. Je vous montre ça. Bon, comme d'hab, le réglage, on s'en fiche un petit peu. J'ai tout de même mis en tout métaux et à 15 kilos, histoire d'avoir vraiment un maximum de séparation de cible. Ici, j'ai mis la réactivité à 1. Vous allez voir que l'appareil va pêcher un petit peu. Alors, je vais balayer exprès un petit peu surélevé des cibles parce que si je me colle avec n'importe quel détecteur, je peux même les coller les unes contre les autres. Je les entendrai toutes. C'est dès qu'on lève un petit peu le disque que ça change beaucoup de choses. Donc, à 1 de réactivité, vous voyez qu'il faut que je balaye très doucement. Je vais monter la réactivité tout de suite à 3. Vous entendez ? C'est beaucoup plus net. On a des sons plus francs, plus percutants. Alors qu'avec une réactivité à 1, je vous refais réécouter, on a des sons qui sont quand même très saturés, très longs. Et puis, on n'entend pas toutes les cibles. Donc, je remonte à 3. On entend qu'on a moins de réponses audio. On a un petit peu moins de dynamique dans le son. Néanmoins, on entend toutes les cibles. Et c'est ça qui est très important. On ne peut pas dire que l'appareil soit extrêmement réactif, mais on ne peut pas non plus dire qu'il est lent. Et sur un entrée de gamme, qu'on ait ce réglage de réactivité, les gars, c'est un petit peu unique. Franchement, chapeau. C'est vraiment bien de l'avoir mis. Maintenant, si vous faites de la recherche profonde, vous allez plutôt chercher des niveaux de réactivité bas. Si vous mettez des réactivités hautes, c'est plutôt pour séparer les cibles et améliorer la sélectivité. La sélectivité, vous allez voir, c'est la capacité du détecteur à trouver au milieu des ferrues. Ici, je vais rajouter des clous. Pourquoi je prends des clous ? Parce que les clous, c'est des ferrues qui ont tendance à sonner correctement et qui sont assez difficilement éliminables. Je vous ai posé ici une petite planche qui, vous allez voir, est très explicite pour le niveau de réactivité. Alors, ce n'est pas très représentatif. C'est juste pour vous illustrer visuellement l'impact de la réactivité. J'ai donc placé des monnaies et des ferrues entre. Vous avez vu que tout est très rapproché. Vous allez voir qu'au niveau de réactivité 1, on va avoir énormément de mal à prendre les monnaies. Au niveau de réactivité 3, on va prendre les monnaies correctement. Je vous ferai ensuite une dernière démonstration pour vous montrer que le niveau de sélectivité de cet appareil est assez impressionnant. Déjà là, la réactivité un peu élevée et la qualité de sa discrie font que l'appareil est déjà très sélectif. Avec un niveau de réactivité à 1, regardez. Même en balayant très doucement, c'est très compliqué d'entendre les monnaies. Quand je monte à 3, j'élimine les ferrues et je prends les monnaies. Ça, c'est excellent. Vous voyez l'importance d'avoir un niveau de réactivité élevé dans les milieux difficiles ? Si je laisse à 2, comme une usine. On prend. Mais on est quand même en difficulté. Je remonte à 3. Zéro problème. Je prends toutes les monnaies et je les identifie correctement. C'est quand même très clair sur les capacités de la réactivité à vous sortir des cibles, à vous sortir des sons corrects au milieu des cibles indésirables. Vous voyez l'importance d'un réglage de réactivité correct. Je vais vous faire une dernière démo. Je vais surélever des ferrues par rapport à la monnaie. Vous allez voir que là, la réactivité a plus qu'une importance parce qu'on va vraiment avoir, même si on a une discrie excellente sur cet appareil, on va vraiment avoir du mal à découvrir cette monnaie. Là, on est sur un vrai truc pas sympa. J'ai surélevé les clous de quelques centimètres et j'ai posé la monnaie au milieu. Alors, j'ai mis une monnaie assez grosse. On n'est pas là en train de faire un test de performance. Je vous le répète, on est juste là en train de faire une petite démonstration visuelle de l'impact de la réactivité. Vous allez voir qu'avec un niveau 1, on accroche à peine la monnaie. Mais avec un niveau de réactivité à 3, on va accrocher correctement cette monnaie. Avec le niveau à 1... J'ai un son, par exemple, qui peut m'interpeller. Quand je repasse la réactivité à 3... L'appareil n'a aucun mal à découvrir cette cible. Le niveau de réactivité peut absolument tout changer selon la situation que vous rencontrez. C'est extrêmement important de régler un niveau de réactivité correct. Reportez-vous à la notice de l'appareil. Elle est déjà plutôt complète sur le sujet. J'ai fait pas mal de vidéos sur la réactivité des appareils si vous voulez en savoir plus. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On pourra vous répondre peut-être plus précisément. Ça vous a certainement amené des questions. J'imagine que j'ai oublié de dire des tas de trucs. Mais normalement, c'est quand même assez explicite pour vous faire comprendre qu'un niveau de réactivité élevé dans des milieux difficiles, ça fait vraiment la différence. Il ne faut jamais croire qu'augmenter la réactivité ou baisser la sensibilité vous fait perdre en profondeur. Selon les situations, ça vous permet de découvrir des cibles qui seraient totalement ignorées habituellement. Donc, n'hésitez pas à régler correctement votre niveau de réactivité. Bref, c'est tout pour moi, les amis. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501